Vous êtes sur RTL. RTL matin. Le surf de l'info. Cyprien Sini. 8h19, donc vous surfez ce matin Cyprien sur le président Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, très très affaibli suite à un AVC en 2013. Visage de cire, il ne bouge quasiment plus, ne s'est plus adressé directement à son peuple depuis 5 ans, mais pour la présidentielle d'avril prochain. Le candidat du FLN en 2019, c'est Abdelaziz Bouteflika. On the road again. Il est encore candidat pour un cinquième mandat consécutif et même si l'info peut prêter à sourire, c'est quand même quelque peu terrifiant. Le pauvre homme ne peut plus marcher. Ses rarissimes apparitions publiques sont mises en scène et la dernière fois qu'on l'a entendu à la télé, c'était il y a 5 ans, et ça a donné ça. Tendez un peu l'oreille, ça fait froid dans le dos. Une voix venue d'outre-tombe et on se dit que ce serait peut-être à mal de le laisser tranquille ce monsieur, mais il ne faut pas se fier aux images de l'homme en grande difficulté qu'on a vu à la télé. Non, 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 non. D'après ceux qui l'ont rencontré en chair et en os, il a une pêche d'enfer, le président algérien. Tiens, prenez Laurent Fabius, qui en 2014 l'a rencontré en tant que ministre des Affaires étrangères. Et bien quand il sort de cette rencontre, Laurent Fabius, il dit... J'ai été frappé par en particulier le fait qu'il se souvient absolument de tout. Ah, formidable, il se souvient de tout. Il sort d'un rendez-vous avec un chef d'État et il est frappé que le chef d'État se souvienne de la conversation qu'ils ont eu il y a un an. Du coup, il avait été aussi interrogé sur l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika à l'époque et... Écoutez, du point de vue du fonctionnement de la pensée... Beaucoup de jeunes pourraient envier l'alacrité de la pensée. Oui, les jeunes, vous pourriez envier son alacrité. Tiens, alacrité, c'est aussi le terme étonnant qu'avait utilisé François Hollande l'année d'après. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité. Rare de voir une telle alacrité. Alacrité, état de vigueur et de vitalité corporelle, gaieté entraînante. C'est donc rare de voir quelqu'un d'aussi gay qu'Abdelaziz Bouteflika. Oui, ça colle pile-poil avec Bouteflika en ce moment, nickel. Alors, Abdelaziz Bouteflika, en fait, s'il pouvait nous parler, il nous dirait même... Oh, j'ai une pêche, j'ai une pêche, les gars ! Sauf qu'en fait, il ne peut pas trop parler. D'ailleurs, il ne fera pas campagne, il est trop faible pour ça. Mais comme l'a expliqué le chef du gouvernement, pas besoin de faire campagne, les Algériens le connaissent maintenant. En même temps, c'est vrai que ça fait 20 ans qu'il est là. Cyprien, Sydney. Chaque matin des 9h sur RTL, laissez-vous tenter. Bonjour, c'est Sophie Orange. Je vous donne rendez-vous à 9h dans Laissez-vous tenter pour une exposition événement, une rétrospective Vasarelli au centre Pompidou à Paris. Vous avez forcément vu un tableau, une œuvre de l'artiste d'origine hongroise. Illusion d'optique, carré rond, forme de toutes les couleurs, mais aussi en noir et blanc. Vasarelli, c'est le logo de Renault, le losange. C'est aussi une pochette d'un disque de David Bowie. Laissez-vous en porter par ces tableaux qui semblent bouger. On se retrouve à 9h tout à l'heure avec à la clé des entrées et des catalogues offerts au 3210. Laissez-vous tenter. RTL Matin, 6 minutes pour trancher. 8h22, bonjour Laurent Soli. Bonjour Yves Calvi, merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes vice-président de Facebook, en charge de la France, de l'Europe du Sud. Facebook, je le rappelle, c'est 2,3 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. 27 millions d'utilisateurs quotidiens en France. 15 ans d'existence. Et malgré des polémiques, des scandales en série, on va y revenir. L'entreprise continue d'afficher des résultats insolents. Encore en fin de semaine, un chiffre d'affaires 2018 de 56 milliards de dollars, en hausse de 37%. On dit souvent que Facebook a réussi à se rendre indispensable, Laurent Soli. Les polémiques, les scandales, ça ne vous atteint pas ? Puisque c'est l'anniversaire de Facebook, constatons peut-être tous les deux que c'est une aventure d'abord assez exceptionnelle. Il y a 15 ans, jour pour jour, un jeune étudiant mettait en ligne, dans son université à Harvard, un trombinoscope. 15 ans après, comme vous le dites, 2,3 milliards de personnes dans le monde utilisent cet outil. Et puis Facebook, c'est d'autres plateformes également. Instagram, Messenger, WhatsApp. C'est d'abord ça, ces 15 ans. Alors, que vous fêtiez votre anniversaire et que nous y participions, c'est tout à fait normal, mais il y a des problèmes à régler. Et vous les connaissez très bien. Ingérence russe, fuite de données. Bref, c'est ce qu'on appelle les polémiques et les scandales. Faut-il aujourd'hui assainir le réseau ? Facebook a une responsabilité face à cela. L'entreprise le reconnaît et l'entreprise prend des mesures. Vous avez cité l'année dernière, ça a été une année où on a beaucoup agi contre ces questions. Parce qu'en effet, rassembler autant de millions de personnes, ça vous donne de grandes responsabilités. Ma question est de savoir si vous êtes capables aujourd'hui de vous auto-nettoyer en quelque sorte. Prenez quelques exemples de ce que nous avons fait l'année dernière, pour que ça soit clair, pour les auditeurs. Les faux comptes et les fausses pages, qui sont à l'origine des fausses informations et parfois des tentatives d'interférence étrangères. En effet, au cours de l'année 2018, pour les six derniers mois, il y a eu 1,5 milliard de fausses pages qui ont été bloquées et retirées. En une année, nous avons recruté 23 000 personnes supplémentaires pour modérer les contenus sur Facebook. Les contenus de haine, les contenus de violence. A la fin de l'année 2018, c'est 30 000 personnes désormais qui travaillent sur ces sujets. Ces chiffres sont mondiaux, Laurent Solis ? Bien sûr, ils sont mondiaux. C'est une entreprise mondiale. Appliquées à la France, vous pouvez nous les donner ? Nous donnons les chiffres mondiaux sur les contenus. Mais dans ces 30 000 modérateurs, vous avez des équipes françaises, basées en Europe, qui travaillent 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 pour notre pays. Dans quelle proportion ? Pourquoi ne me donnez-vous pas les chiffres ? Parce que ce sont des chiffres mondiaux et que nous avons des équipes partout dans le monde qui sont formées à la culture française, à la langue française et qui, évidemment, veillent sur Facebook en France. Donc vous nous dites qu'il n'y a pas de surveillance spécifique liée à la France. Mais dans les équipes qui gèrent, notamment à l'échelle de l'Europe, ces questions, il y a des... Oui, vous avez en Europe, à Dublin et à Barcelone, des équipes spécialisées pour la France. Parlons des élections européennes. Elles arrivent, la campagne va se jouer aussi sur Facebook. Comment éviter les manipulations, les intuitions ? Et pouvez-vous vous engager ? Alors, pour éviter ces interférences, il faut faire trois choses. D'abord, il faut bloquer les fausses pages qui sont à la source de fausses informations et de tentatives d'interférences politiques. Il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, nous avons bloqué 783 fausses pages provenant d'Iran qui tentaient à interférer dans 26 pays. Deuxième chose, la transparence de la publicité politique. Nous avons testé de nouvelles règles pour les élections américaines et brésiliennes en 2018. Nous les étendons dans le monde entier et à l'Europe. Troisième chose, nous allons ouvrir un centre d'opérations spécifique à Dublin pour veiller sur les élections européennes et pour qu'il n'y ait pas d'interférences dans le continent. Ce système avait été pensé pour les midterms aux Etats-Unis, mais aussi pour l'élection présidentielle au Brésil. Or, on sait que l'élection de Jair Bolsonaro a été gangrénée par des contenus de désinformation. Oui, vous pourriez dire, monsieur Calvi, vous pourriez dire aussi les progrès qui ont été faits. Depuis 2016, notamment aux Etats-Unis, tous les commentateurs et les médias américains ont constaté les efforts faits par Facebook pour les midterms aux Etats-Unis. Alors, il y a les fake news, il y a aussi ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Qu'est-ce qui est fait sur Facebook ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une meilleure collaboration, notamment avec les autorités sur ces questions ? Oui, c'est une priorité, le cyberharcèlement et la lutte contre l'harcèlement en ligne. Demain, nous allons d'ailleurs annoncer et remettre des prix en France puisque nous avons pris une initiative en novembre 2018, un fonds doté d'un million pour aider des associations et des acteurs à travailler avec nous. Nous travaillons avec les autorités, le gouvernement, avec les associations et avec tous les acteurs pour accroître notre efficacité sur le harcèlement en ligne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur ces lauréats ? Alors, le premier, Lauréat, est une initiative assez formidable. C'est une application gratuite pour les jeunes femmes, notamment pour lutter contre les violences en ligne et contre le harcèlement de ces jeunes femmes. Cette initiative sera dotée du principal prix, 200 000 euros. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elles pourront faire, ces femmes ? Elles pourront se signaler, appeler les communautés ou des voisins au secours, se signaler si elles sont harcelées et notamment auprès des autorités. Nous allons les aider à développer cette application. Alors, faut-il lever l'anonymat sur les réseaux sociaux, Laurent Solis ? Alors, sur Facebook... Ça concerne Twitter, mais aussi Facebook. Je ne sais pas, M. Calvi, si vous utilisez Facebook. Peu. Peu. Mais je vais regarder ce qui s'y passe. Ça serait évidemment pour nous un grand plaisir, un grand honneur que vous puissiez rejoindre le réseau. Sur Facebook, vous n'êtes pas anonyme. Et les comptes anonymes sont bloqués et supprimés quand nous avons la preuve de l'anonymat. Ça, c'est la règle pour Facebook. Et c'est une règle évidemment très importante. Et nous luttons en permanence contre les faux profils et les faux comptes. Vous venez de le dire. En effet, c'est une règle très importante. Mais il y a un délai entre le moment où, par définition, où vous vous en rendez compte et où vous pouvez intervenir. Oui, nous accélérons... Et ça fait des dégâts, vous le savez. Parce que l'anonymat, notamment en France, n'est jamais permanent. Si vous êtes harcelé, portez plainte, signalez-vous. Nos règles, nos équipes ou la justice pourra amener à lever cet anonymat. Et les gens alors seront condamnés. Nous faisons appel au signalement de la communauté. Et c'est très important pour lutter contre le harcèlement et l'anonymat. Mais vous êtes, vous, à titre personnel, favorable à cette levée de l'anonymat. C'est un débat qui anime, d'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, Internet et les sociétés. Certains considèrent que l'anonymat, c'est la première liberté. D'autres considèrent qu'il s'agit souvent d'un faux nez pour répandre la haine. Notre responsabilité, c'est de lutter contre ces contenus de violence et de haine. D'où les efforts, les investissements, les ressources que nous avons mises. Je crois comprendre dans votre réponse que, d'une certaine façon, vous subissez la situation et que vous, vous seriez favorable à la levée de cet anonymat. Est-ce que je vais trop loin ? Non, notre responsabilité, c'est de mettre en œuvre un cadre qui protège contre ces contenus-là et notamment le harcèlement ou les contenus de haine. Et de mettre des moyens pour lutter sans relâche contre ces contenus-là. C'est ce que nous avons fait. Regardez les investissements que nous avons en 2018 pour lutter contre ce phénomène. Dernier dossier, Laurent Soli, qui concerne Facebook, c'est la protection des données personnelles. J'ai lu en fin de semaine dernière que Mark Zuckerberg songerait à fusionner les trois messageries WhatsApp, Messenger, Instagram. Ça fait beaucoup. Est-ce que vous nous le confirmez ? Ils songent surtout à rapprocher les infrastructures de ces trois messageries. Il y a trois messageries sur Facebook. Messenger, Instagram direct et WhatsApp. Et si vous utilisez une des messageries, vous ne pouvez pas communiquer avec un ami qui en utiliserait une autre. Le premier point, c'est de réfléchir à rassembler ces infrastructures pour permettre ce dialogue des utilisateurs sur différentes messageries. C'est ça qu'il a annoncé. Il se trouve que j'utilise WhatsApp. Vous garderez WhatsApp. Très bien. Vous garderez WhatsApp. Mais il peut se retrouver sur Messenger ? Non, c'est vous qui décidez. Si vous avez un ami qui utilise Messenger et pas WhatsApp, alors vous pourrez communiquer avec lui. C'est vous aider ou faciliter la tâche. Et notamment et surtout dans un environnement sécurisé. Une toute dernière question. 15 ans, c'est une belle adolescence. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Laurent Solis ? Certainement de poursuivre sur cette lancée. D'être aussi efficace face aux responsabilités que nous avons et que nous avons évoquées ce matin. Et puis aussi de souligner que 15 ans, ça a transformé la façon dont nous communiquons. Et apporté beaucoup d'opportunités, beaucoup de biens aux petites entreprises, aux associations, à chacun d'entre nous. Et que derrière ces débats très importants, il y a aussi tout l'aspect positif qu'a procuré Facebook à chacun d'entre nous depuis 15 ans. Il est arrivé que votre maison vous fasse peur, dans l'utilisation qu'on peut en faire ? Non, parce que cette maison, vous savez... Et dans sa taille. Parce que, je comprends votre question. Oui, oui, je comprends. Je vais essayer de vous répondre précisément là-dessus. Cette maison a un grand atout. C'est qu'elle a beaucoup d'humilité. Elle regarde ses problèmes avec beaucoup de sérieux. Et elle sait qu'elle a une responsabilité. Et quand elle subit des critiques, elle écoute. Elle essaie de comprendre. Et elle essaie d'agir. Exactement ce que nous avons fait depuis 12 mois. C'est à la fois le chiffre de votre succès. Et c'est le chiffre qui fait peur. 2 milliards 300 millions d'utilisateurs. Vous avez raison. C'est une grande responsabilité de connecter autant de personnes. Moi, ça me donne le vertige. Je voudrais savoir si vous, qui êtes un grand dirigeant, parfois, vous vous dites, c'est trop. Est-ce que vous oseriez le dire ? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que la responsabilité qui est la nôtre face au nombre de personnes qui, tous les jours, utilisent nos plateformes est grande. Mais c'est aussi une opportunité. Une chance d'innovation. Une énorme chance pour toutes les TPE, les PME, les associations, les Français qui l'utilisent tous les jours. C'est ça qu'on voit aussi. Vous soulignez les aspects parfois difficiles. Moi, je vois aussi au quotidien les aspects extrêmement positifs, les opportunités que nous apportons à tant de personnes. Merci Laurent Solide pour l'évoquer ce 15e anniversaire. Aujourd'hui, sur l'antenne d'RTL et en direct, je rappelle que vous êtes vice-président de Facebook en charge de la France et de l'Europe du CID. Bonne journée à vous et donc bon anniversaire. Merci.